Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, bienvenue sur ma chaîne aussi. Je me suis mis, comme vous voyez, un petit peu sur mon 31. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire part de mes plus belles découvertes, en termes de soins, make-up, bien sûr, de l'année 2019. Donc là, on n'est même plus dans les tops et les flops, on est vraiment sur les produits que j'ai préférés sur toute l'année 2019. J'ai créé ma petite chaîne YouTube en novembre 2018, donc voilà, j'ai à peu près un an de recul. Et c'est vrai que pendant l'année 2019, comme j'avais créé ma chaîne, j'ai testé pas mal de choses. C'est un peu l'envers du décor quand on crée une chaîne YouTube, c'est que, bon déjà, quand on est passionné, on a souvent envie d'acheter, d'essayer, acheter, essayer. Et alors, encore plus quand on a une chaîne, parce qu'on a envie de faire partager tout ça, et de faire découvrir tout ça. Donc j'avoue que je me rends compte, là, avec le recul, que l'année 2019 a été un peu chargée en produits et tout. Mais bon, maintenant, voilà, je sais ce qui me convient le mieux, ce qui me convient moins bien. Et il y a des choses, notamment des marques, par exemple, que j'ai vraiment découvertes. Il y a certains produits dont je ne me passerai plus, je le sais. Et c'est vraiment ceux-là, voilà, que je vais vous présenter aujourd'hui pour faire un petit bilan de cette année. C'est parti, on commence par les soins. Alors, tout d'abord, j'ai découvert la marque Pixi, qui était une marque que je ne connaissais pas du tout, du tout, avant l'année 2019. Et j'aime beaucoup cette marque. Il y a surtout deux produits qui, pour moi, sont de magnifiques découvertes, et deux produits que je rachèterai, je pense, indéfiniment. C'est d'abord la Glotonique de Pixi. C'est cette lotion, en fait, qui est une sorte de lotion exfoliante, qui contient 5% d'acide glycolique. Et cette lotion est extraordinaire, je vous en ai parlé plusieurs fois. Moi, je l'utilise une fois par jour, parfois deux fois par jour. Mais elle permet vraiment de nettoyer la peau, d'exfolier le grain de peau, sans l'agresser au quotidien. Et pour ça, c'est un super, super produit. Et le second produit, qui est pour moi une très, très belle découverte, c'est une brume hydratante de Pixi, qui est à l'acide hyaluronique et à l'avoine noire. C'est cette brume-là. Et alors, je l'adore. Je l'adore, c'est une brume que j'ai tout le temps dans mon sac à main. Et je l'utilise aussi bien à l'extérieur qu'à la maison. Elle est extrêmement légère et en même temps extrêmement hydratante. Donc, c'est top quand on veut juste donner un petit peu d'hydratation à sa peau. Ou alors, quand on n'a pas le temps, qu'on sent qu'on a la peau un peu sèche, etc. C'est hyper pratique. C'est une super découverte pour moi. Ces deux produits-là, Pixi, sont ceux que je préfère vraiment. Toujours en termes de soins, je voulais vous parler d'un peeling dont je vous ai déjà parlé. Mais je l'ai découvert en 2019. Et pour moi, c'est le meilleur peeling de tous les temps. En tout cas, de tous ceux que j'ai pu essayer. Et des gommages des peelings, j'en fais. J'en fais depuis à peu près 15 ans. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur de tous. C'est l'aroma peeling doux à l'huile essentielle de citron de la marque Darphin. C'est ce peeling. Ça, c'est une merveille. Je l'applique une à deux fois par semaine. Et à chaque fois que je l'applique, après, j'ai une peau extraordinaire, merveilleuse. Il n'y a plus aucune imperfection. Tout le sébum est parti. On a la peau lisse, douce, un petit peu pulpée, en plus revitalisée. Il est tout doux, il sent bon, il n'agresse pas la peau. C'est un peeling, je vous jure. Moi, c'est le meilleur que j'ai pu essayer. Je sais que je le rachèterai tout le temps. Parce que, bon, alors, j'alternerai avec d'autres parce qu'il n'est pas donné. Ça reste du Darphin. Mais pour moi, c'est le meilleur de tous. Si vraiment vous recherchez un peeling qui est doux pour la peau, notamment si vous avez la peau sensible ou ce type de problématique, je vous conseille vraiment celui-là à 10 000%. Moi, quand je vois ma peau, après l'avoir fait, je me dis, mais j'ai envie de le faire tous les jours. J'aimerais avoir la peau comme ça tout le temps, en fait. La peau est merveilleuse après ce peeling, vraiment. En 2019, j'ai découvert également la marque Garantia, qui était une marque dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais essayé. Là, pareil, je suis bluffée par cette marque. Alors, je n'ai que deux produits de la marque Garantia que j'ai essayé jusqu'alors, mis à part les échantillons. J'en ai essayé plusieurs. Mais tous les produits, et même les échantillons, sont extraordinaires, avec un effet instantané sur la peau. Donc, les deux que je vous montre là, c'est les deux que j'ai actuellement et dont je suis absolument fan. Le premier, c'est le Pchit Magique de chez Garantia, qui m'avait d'ailleurs été conseillé par une abonnée. Donc, merci encore, parce que je pense que ce produit, il fera partie de ma routine toute ma vie. Ça, c'est un exfoliant doux, quotidien, micro-peeling sans grains à l'action biologique. Donc, en fait, c'est une sorte de mousse que vous appliquez sur peau sèche. Vous la laissez sécher un petit peu 30 secondes, et après, vous rincez. Et ça fait un petit peu le même effet au niveau de la vitalité de la peau que le peeling de Darphin. Sauf que ça, c'est une mousse qu'on peut utiliser tous les jours pour nettoyer la peau en même temps. Et ça, c'est pareil. Ça fait une peau de malade. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce qui est noté dessus, c'est vraiment le cas. Effet immédiat, effet instantané, en 30 secondes, la peau est visiblement plus belle. Ça marche, c'est vrai. Et le deuxième produit que j'ai de chez Garantia et que j'adore, c'est le masque high-tech, liftant, hydratant et repulpant qui fait un effet de malade. C'est pareil. Une fois le masque appliqué, quand vous le retirez, vous avez l'impression d'avoir perdu 20 ans. C'est un masque extraordinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou que vous voulez plus de précisions, vous me demandez tout ça dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Mais voilà, Garantia, ça a été une découverte 2019. Une découverte extraordinaire. Alors, en 2019, j'ai découvert aussi un contour des yeux qui est pour moi le meilleur contour des yeux que j'ai pu essayer jusqu'alors. C'est le contour des yeux détox, éclat et anti-cerne à l'odorant et à la pulpe d'acérola de chez Nuxe. Mais c'est la gamme bio beauté de chez Nuxe parce qu'ils ont une gamme classique et une gamme bio. Et ce contour des yeux-là, c'est une merveille. Là, j'en ai plus. Il est vide. J'attends de finir mes autres contours des yeux avant de pouvoir me racheter celui-ci parce que je crois qu'il n'est pas donné en plus. C'est un contour des yeux qui va hydrater, bien sûr, la peau, qui est très très fine autour des yeux et qui, en même temps, va donner cet effet repulpant et liftant au regard. C'est le meilleur que j'ai pu essayer vraiment jusqu'alors et je l'ai découvert en 2019. Et une très très belle découverte aussi, c'est le sérum Cicaper de la marque Dr. Jart+. Là, c'est pareil, il est vide. J'en ai plus. J'aimerais beaucoup le racheter. C'est un sérum qui est presque un médicament pour la peau tellement il est bénéfique, tellement il est soignant. Il est extrêmement léger avec des actifs vraiment naturels. D'ailleurs, on le sent quand on l'applique. C'est une petite pipette comme ça. Et il est donc à l'herbe du tigre. L'odeur est vraiment extrêmement agréable, hyper nature. La fluidité, la texture aussi. Là, c'est pareil, immédiatement, on va sentir la peau qui est hydratée, qui est repulpée, qui est nourrie. En tout cas, moi, c'est un sérum qui m'a fait vraiment du bien, notamment dans les périodes où j'avais des problèmes de peau, des problématiques, des imperfections, etc. qui m'a vraiment sauvée. Oui, c'est vraiment ça, à certaines périodes, qui a sauvé ma peau. Donc, très très belle découverte en 2019 aussi. Et puis, en termes de soins, deux derniers petits produits qui sont pour moi des magnifiques découvertes. Le baume fondant hydratant d'avenne pour le corps. Alors, comme là, je n'en ai plus, je l'ai terminé, je vous le mets en photo. Je n'étais pas très produit corps jusqu'à ce que je découvre ce baume. Pour moi, hydrater le corps, c'était un peu la corvée, j'avoue. Et j'ai découvert ce baume grâce à la chaîne de Sandrea. Je ne m'en passe plus. Alors là, je n'en ai plus, j'utilise mes autres crèmes pour le corps parce que depuis, ça m'a donné goût en fait à l'hydratation du corps. Mais c'est le meilleur hydratant corps que j'ai pu essayer de toute ma vie. Effectivement, c'est un baume, mais qui est comme son nom. Il a vraiment la bonne dénomination. Il est fondant. Donc, c'est un baume hyper nourrissant. Mais en même temps, il n'est pas gras. Il n'est pas collant. Il va pénétrer tout de suite la peau. Il va vous laisser un effet hydraté, peau douce, peau de bébé. C'est un petit produit qui est vraiment merveilleux. Et pour vous donner un exemple, quand j'ai fini justement le baume d'avenne, j'ai voulu racheter un baume. Je me suis dit, c'est pas mal, j'aime bien celui d'avenne. Je vais essayer de tester un nouveau baume. Et du coup, j'ai acheté celui de chez Nocibe. Baume corporelle enveloppant à l'extrait d'amande. C'est celui-ci. Et par exemple, celui-là, je n'aime pas du tout. Parce qu'en fait, c'est un baume. Alors, j'aime l'odeur. L'amande, il sent super bon. Mais vous voyez, il est extrêmement épais en fait. Presque gluant. Alors que ce que j'aime avec celui d'avenne, justement, c'est qu'il est fondant. On ne dirait pas un baume ni une crème. C'est un entre-deux. Enfin, c'est un produit merveilleux. Voilà, je l'ai découvert en 2019. Et dès que je peux, je ne m'en rachèterai un. Et enfin, en termes de soins, dernière magnifique découverte de l'année. Ce sont ces fameuses lingettes magiques démaquillantes dont je vous ai parlé, je ne sais pas combien de fois. Et que j'ai d'ailleurs mis dans les derniers concours que j'ai organisés tellement je les adore. Ce sont donc ces lingettes en fait. Alors là, j'ai la violette et la bleue. Mais j'en ai aussi des rhodes. Enfin, j'en ai plein de tout format d'ailleurs. En microfibre en fait. Qui vont permettre de démaquiller la peau sans mettre de produits démaquillants forcément. Qui sont toutes douces. Qui sont lavables, réutilisables. Elles sont super économiques. Parce que, voilà, moi je les ai celles-ci depuis 6 mois. Donc, pas besoin d'acheter des cotons, des démaquillants, etc. Pour la peau, c'est une sensation merveilleuse, hyper agréable. Vraiment de se chouchouter quoi. C'est vraiment une sensation de bien-être. Donc, c'est bénéfique et pour l'environnement, et pour votre porte-monnaie, et pour la peau surtout. Ce qui est quand même le plus important. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais montré dans mon dernier haul, Sephora se met à vendre ce type de lingette. Alors, grâce à la marque Makeup & Razer. Moi, j'en ai reçu une en cadeau, comme ça. Donc là, par contre, c'est le petit format. Petit format, donc pour les yeux, je pense. Et je suis super contente que ces lingettes-là se démocratisent. Pour moi, ça fait longtemps que je les ai. Mais je ne les avais jamais vues sur le site de Sephora. Ou je ne les avais jamais vues vendues par des marques connues, en tout cas. Donc franchement, si ça peut se démocratiser et les faire connaître à plein de gens, je trouve que c'est vraiment super. Alors, on passe au make-up. Je vais commencer par tout ce qui est produits teint, fond de teint, bébé crème, CC crème, etc. Les plus belles découvertes de l'année 2019 pour moi. Alors, il y en a trois. D'abord, il y a deux fonds de teint. Le premier, c'est l'Essentiel de Guerlain, celui-ci. Et le second, c'est le fond de teint, le Skin Illusion de Clarins. C'est à peu près le même type de fond de teint. C'est-à-dire vraiment couvrance légère à moyenne, imperceptible, effet seconde peau, hyper hydratant les deux, avec énormément d'eau à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est tout ce que je recherche chez un fond de teint. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez de quoi je parle, vraiment cet effet naturel, qui ne se voit pas du tout, mais parce que je recherche aussi peu de couvrance. C'est peut-être ça. En tout cas, ces deux-là, ce sont les deux fonds de teint les plus merveilleux que j'ai pu essayer. Et pour moi, c'est vraiment des pépites de l'année 2019. Et toujours en termes de teint, une marque que j'ai découverte en 2019, que je ne connaissais pas du tout là non plus, c'est la marque Herborian. Alors, moi, je vous parle surtout de leurs produits make-up, parce que je n'ai pas encore eu la chance de tester beaucoup de leurs produits soins. Enfin, pas des full-size. Je n'ai pu tester que des échantillons jusqu'alors, mais que j'ai adoré. Mais alors, tous leurs produits teints, et notamment toutes leurs crèmes comme ça. Donc, on a la CC Red, la Pink Perfect, la Matte Crème, la Glow Crème, ma chouchou, la CC Crème à la Santella Asiatica, celle-ci, et la toute dernière, la CC Doule Correct. Toutes ces crèmes-là, je les adore. Ça a été des découvertes extraordinaires, parce qu'un petit peu comme les deux fonds de teint dont je viens de vous parler, ce sont des crèmes qui vont avoir un effet hyper naturel. Le petit plus, c'est que comme elles contiennent des petits pigments, des petites capsules à l'intérieur, au fur et à mesure où vous allez les travailler, les capsules vont se libérer et se fondre à votre peau, ce qui fait qu'elles vont prendre la couleur de votre teint naturel, et ça va être complètement imperceptible, l'effet seconde peau, tout en étant nourrissante, avec un effet glowy, bonne mine. Enfin, je les adore. Et en plus, chaque crème est adaptée à une problématique de peau. Voilà, la CC Red, plutôt pour les rougeurs, la Matte, plutôt si on veut, matifier, flouter, etc. Enfin, je vous en avais déjà parlé. Pour moi, ce sont des petites merveilles. Et j'ai aussi les deux petites crèmes qui entourent des yeux, donc la BB Eye et la CC Eye, qui sont, pareil, géniales. Alors, moi, je m'en sers d'anticerne. Je sais que certaines s'en servent avant de mettre l'anticerne pour apporter un peu de lumière, pour hydrater, apporter un peu de glow, et ensuite, mettre leur anticerne pour camoufler les cernes. Moi, personnellement, elles me suffisent, la BB Eye et la CC Eye, en tant qu'anticerne en soi. Pour moi, la couvrance est suffisante et c'est des petites merveilles, quoi. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir cette marque parce que je pense que c'est une marque qui va vraiment faire partie de ma routine et que j'ai envie de découvrir encore plus, et notamment au niveau des produits soins. Ensuite, en termes de poudre pour le visage, donc poudre libre, j'ai eu vraiment trois gros, gros, gros coups de cœur en 2019. Alors, la première, c'est la poudre de chez Huda Beauty, poudre libre, baking et fixatrice, que moi, j'ai en teinte Pound Cake, que vous m'avez vu utiliser des milliards de fois, je crois. La deuxième, c'est la poudre de chez Milk Makeup qui est exactement dans le même esprit, sauf qu'elle est encore plus fine et imperceptible que celle de chez Huda Beauty. Et la troisième, c'est la poudre de riz de Java de chez Bourgeois, qui s'achète en grande surface, qui, elle, est un petit peu plus rosée, alors que les deux précédentes sont vraiment plutôt champagne avec des petits sous-tons jaunes. Celle-ci, c'est plutôt des petits sous-tons roses, mais ces trois poudres-là, je m'en passe plus, je les utilise tout le temps, tout le temps. C'est vraiment trois énormes coups de cœur de cette année. Alors, en termes de palettes de fards à paupières, ça a été compliqué parce que, j'avoue qu'en 2019, je me suis un peu lâchée. Quand je regarde le stock de palettes de fards à paupières et que je vois le nombre de palettes que j'ai achetées en 2019, je me dis, oh là là là, mais en fait, c'est pas possible. Surtout qu'au quotidien, j'en utilise un dixième, quoi. Mais j'ai eu vraiment deux gros coups de cœur sur l'année 2019. Deux palettes qui sortent du lot, on va dire, qui pour moi sont exceptionnelles. Et étonnamment, les deux se ressemblent énormément. Vous allez voir. Alors, d'une part, on a la palette que Sonanas a créée en collaboration avec Sephora. Donc, c'est cette palette-ci. Et la seconde, c'est la palette de chez Clarins. Et regardez, c'est vrai que les deux palettes ont quand même des similitudes. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'au niveau de l'harmonie, il y a quelque chose quand même. Il y a une sorte de... Il y a un petit air quand même. Il y a un petit air de ressemblance. Et ce sont vraiment, pour moi, les deux gros coups de cœur de l'année 2019. Alors, cette année, j'ai aussi découvert une marque en laquelle j'ai trouvé vraiment mon bonheur. Voilà, je ne vais pas m'étaler parce que je vous en ai parlé, pareil, plein, plein, plein de fois. C'est la marque Charlotte Tilbury. Mais j'ai sélectionné vraiment mes plus gros coups de cœur de la marque Charlotte Tilbury. On a d'abord le blush, blush highlighter, le fameux cheek to cheek qui se présente comme ça, qui est vraiment, pour moi, une des plus belles découvertes de cette année que j'utilise énormément parce qu'en plus, c'est un deux en un. Les palettes yeux aussi parce qu'avec ces palettes, j'arrive à obtenir vraiment le résultat fumé que j'ai toujours recherché. Je trouve qu'ils ont une élégance folle, ces fards à paupières, un chic incroyable. Donc, j'ai la petite palette comme ça qui est la palette Pillow Talk. Donc, la fameuse Pillow Talk, c'est un peu la teinte emblématique de la marque Charlotte Tilbury. Donc, on est vraiment, vous voyez, dans un esprit nude à fond. Et la seconde, c'est la Starry Eyes to Hypnotize palette. Donc, c'est celle-ci. C'est la grande palette qui est sortie pour les fêtes de fin d'année 2019 qui contient ces 12 fards à paupières-là avec lesquels, au quotidien, je m'éclate. J'arrive à faire plein de looks. Je les travaille en 2 minutes top chrono, c'est terminé. Enfin, j'aime trop. Par exemple, le make-up que j'ai là aujourd'hui, vous voyez, qui est tout simple. Je l'ai fait en 2 minutes ce matin avec cette palette. Ouais, vraiment, énorme coup de cœur pour cette marque. En 2019, là, je suis tombée amoureuse. Dommage qu'elle soit aussi chère. J'espère qu'elle va se démocratiser un peu et que les prix seront un peu plus abordables. Parce que moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup essayer d'autres produits. J'ai mis aussi dans mes coups de cœur le rouge à lèvres, le seul que j'ai de Charlotte Tilbury qui est la teinte Pillow Talk emblématique. Donc, c'est celui-ci. Les packagings sont toujours absolument somptueux. Et en fait, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, vous voyez. Donc, c'est vraiment le nude pur, quoi. Le nude parfait. Et ces produits Charlotte Tilbury, ils sont incroyables. J'en ai peu, mais c'est des découvertes incroyables de l'année pour moi. En termes de poudre bronzante, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur en 2019. C'est la poudre bronzante Hoola de chez Benefit. J'en ai essayé, des poudres bronzantes. Et il y en a plein qui sont vraiment génialissimes. Mais alors, celle-ci pour moi, elle dépasse toutes les autres poudres bronzantes. Alors, à l'unité, elle se présente comme ça, la petite poudre Hoola. Ça, c'est le format mini avec le petit pinceau comme ça à l'intérieur. Et sinon, moi, je l'ai acheté en fait dans une grande palette, la palette Blush Boss qui contient non seulement la poudre bronzante Hoola, mais aussi un highlighter et deux blushs, notamment le blush d'Andolion, un petit peu phare, enfin emblématique de la marque Benefit. Et cette poudre bronzante, pour moi, non seulement c'est une magnifique découverte de l'année, mais c'est la meilleure que j'ai pu essayer depuis toujours. Pour moi, c'est la plus belle des poudres bronzantes en fait, qui va vraiment réchauffer le teint. Mais avec un marron qui est magnifique en fait, qui est indéfinissable. Si vous cherchez une poudre bronzante, si vous voulez investir dans une poudre bronzante, un bronzer que vous n'avez pas quoi acheter parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines et des centaines sur le marché, moi je vous conseille la Hoola de Benefit. C'est la plus belle de toutes. Ensuite, ensuite, j'essaie de ne pas être trop longue. Je vous présente vraiment les gros coups de cœur de l'année. J'ai eu deux gros coups de cœur en termes de mascara. Le premier, c'est le Volume Revolution de Chanel, celui-ci, que mon chéri m'avait offert en Noël 2018. Donc je l'ai utilisé toute l'année 2019. Il m'a tenu un bon moment. Bon, je n'ai pas utilisé que celui-là. J'en ai utilisé d'autres aussi. C'est pour ça. Mais il est exceptionnel. Et le deuxième, c'est le Bad Galbang de chez Benefit. Alors, les deux ne font pas exactement le même effet. Le Volume Revolution, effectivement, il va plus apporter volume que longueur. Alors que le Bad Galbang, on est plus, je trouve, en tout cas sur moi, sur la longueur que sur le volume. Mais du coup, je trouve les deux hyper complémentaires. Et en tout cas, pour moi, c'est vraiment des gros, gros, gros coups de cœur de l'année, ces mascaras. Toujours chez Benefit, magnifique découverte de l'année 2019, c'est le crayon à sourcils Precisely My Brown Pencil. Celui-ci qui a détrôné le Brow with Anastasia Beverly Hills et qui est devenu mon crayon à sourcils préféré. Pour moi, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Là, pareil, comme la poudre bronzante, si vous en cherchez un, quelle que soit la couleur de vos sourcils parce qu'il y a plein de teintes, si je peux vous en conseiller un seul, c'est celui-ci. Et enfin, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans parler, d'un petit rouge à lèvres, enfin d'une gamme de rouges à lèvres qui a été, je crois, mon plus gros coup de cœur de l'année 2019. Malgré tous les rouges à lèvres qui ont pu sortir de toutes les marques, de toutes les teintes, de toutes les textures, ce sont tous les rouges à lèvres de la gamme Made for All de Jemais Maybelline. Donc, ce sont tous ceux-là. Ils sont tellement extraordinaires que je vous avais fait une vidéo uniquement sur ces rouges à lèvres en vous expliquant pourquoi je les adorais parce que pour moi, ce sont les rouges à lèvres parfaits en fait. Déjà, ce sont des rouges à lèvres raisins, ce ne sont pas des liquides mates. Ils sont hydratants, ils tiennent toute la journée. Les couleurs sont magnifiques et universelles. D'ailleurs, la gamme a été pensée comme ça. C'est pour ça qu'elle s'appelle Made for All parce qu'en fait, les couleurs, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6 ou 7, donc moi, je les ai toutes achetées, ont été créées et pensées justement pour aller à tout le monde. Quelles que soient les couleurs de peau, des peaux les plus blanches aux peaux les plus noires, en passant par tous les sous-tons, ce sont des couleurs universelles qui vont à toutes les carnations et ils sont tellement agréables à porter, confortables, hydratants, ils tiennent jusqu'au soir, enfin voilà. Pour moi, c'est les rouges à lèvres parfaits. Ils ont tout ce qu'on peut demander à un rouge à lèvres. Donc voilà, j'en ai beaucoup, beaucoup aimé en 2019 des rouges à lèvres mais ça a été la plus belle découverte je trouve en la matière et pourtant, c'est du Jemais Maybelline. Ils s'achètent en grande surface comme quoi, comme je vous dis souvent, parfois, il n'y a pas besoin d'aller rechercher des marques à des prix exorbitants. Enfin, en tout cas pour moi, en termes de rouges à lèvres, c'est la plus belle découverte de l'année. Eh bien écoutez, voilà, voilà pour toutes mes magnifiques découvertes de l'année 2019, tous mes coups de cœur que ce soit en termes de soins, en termes de make-up, c'est vraiment les produits que j'ai préférés. Voilà, que j'ai préférés toute l'année. J'espère qu'en 2020, j'aurai d'aussi belles découvertes. Franchement, j'espère. Croisons les doigts. Écoutez, si vous avez des questions sur ces produits, comme d'habitude, vous me demandez dans les commentaires. Vous savez que je réponds à tout le monde avec grand plaisir. D'autant que vu que c'est les produits que j'ai le plus aimé, que j'ai vraiment adoré, voilà, je vous les conseille à 1000%. Donc, n'hésitez pas vraiment à me demander tout ce que vous voulez dans les commentaires. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'aimerais bien savoir quels sont vos coups de cœur à vous, vos coups de cœur de l'année 2019. Quels produits, selon vous, vraiment, sont sortis du lot vraiment marqués. Dites-moi tout ça. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous embrasse très 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 fort. Bye bye.